bonjour à toutes et bonjour à tous alors une petite vidéo très rapide j'espère en tout cas que je vais mettre dans mes shorts pour sur ma chaîne youtube essayer de faire un petit scalp ou deux rapidement ça avec ishimoku puisque j'ai lu récemment sur twitter un tweet d'une personne qui prétend qu'avec ishimoku qui selon lui est un indicateur retardé on ne peut pas faire de scalping et que c'est du pipeau que de raconter qu'on puisse faire du scalping avec ishimoku bon moi je pense que quand on ne sait pas de quoi on parle il est préférable de ne pas en parler mais enfin après tout tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut sur twitter on peut ne pas du tout connaître l'ishimoku et en parler quand même c'est probablement ce qu'a fait cette personne et après tout elle a le droit mais parmi les formations je commercialise une formation scalping et trading de court terme avec ishimoku donc c'est justement parce qu'ichimoku fonctionne donc je ne vais pas vous montrer comment est-ce que je procède pour comment dirais-je pour préparer mes écrans là je suis sur le dax futur en une minute je voudrais juste que ça aille relativement vite même si la volatilité n'est pas excellente à cet horaire moment précis de la journée pour pouvoir faire du scalping mais très rapidement sans vous expliquer comment est ce que j'ai tracé tous ces traits comment est ce que j'ai tracé tout ça j'aimerais pouvoir vous montrer qu'il est effectivement tout à fait possible de scalper avec ishimoku et que cela ne pose absolument pas de problème donc l'idée là ça serait que ça aille relativement vite allez on va s'apprêter paf deux points donc vous avez vu on a pris deux points donc c'est le mini dax le mini dax c'est cinq euros le point immédiatement comme ça j'ai préparé mes écrans avant je vais pas vous expliquer comment est ce que j'ai préparé mes écrans comme je vous le disais puisque c'est pas le propos c'est pour cela j'ai une formation complète donc il est inutile de faire cela là maintenant tout de suite bon enfin je voulais juste vous montrer qu'une fois qu'on a bien préparé ses écrans ishimoku n'est pas du tout un indicateur retardé avec lequel on ne pourrait pas faire de scalping on est bien d'accord que faire du scalping c'est prendre un point deux points sortir un point deux points sortir donc c'est exactement ce que je viens de faire sous vos yeux et j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas si elle va vous convaincre parce qu'elle est très court et je ne donne pas beaucoup d'indications pédagogiques mais vous avez vu qu'il était possible de faire un scalp avec ishimoku je regarde s'il ya moyen de faire autre chose ici et maintenant tac on va faire un petit achat rapide en tenant compte du fait que ça va pas très vite à cette heure avec la volatilité enfin si on arrive à faire un trade dans un sens et dans l'autre ça serait quand même assez sympathique on va attendre bon vu la volatilité très faible je vais peut-être arrêter l'enregistrement et le reprendre lorsque le marché aura décidé de bouger un peu pour que ça ne soit pas trop long pour vous je reprends l'enregistrement là où je l'avais laissé j'ai juste ajouté un stop en dessous en cas de hop alors là normalement il faut faire ça en un clic mais voilà on a fait un scalp dans un sens un scalp dans l'autre sens on a pris trois points deux points au premier au premier scalp un point au dernier scalp dans des conditions un peu de volatilité très faible je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt bye bye si je vous dis à bientôt